Bonjour madame, bonjour Amélie. Alors chère amie, dis-moi. Je ne sais pas comment vous annoncer cela. J'ai compris. Je connaissais la nouvelle depuis hier soir. Je n'ai pas voulu vous téléphoner. Je ne pouvais pas attendre davantage. Excusez-moi de vous faire sortir du lit pour vous annoncer une chose pareille. Il n'a pas pu s'en tirer. Quel malheur, jusqu'au dernier moment nous avions espéré. C'est très dur, je vous comprends. Il avait pourtant des chances. Après dire pas beaucoup, on devait s'y attendre. Je ne m'y attendais pas. Tout lui réussitait. Il s'en sortait toujours au dernier moment. Dans l'état de fatigue où il était, vous n'auriez pas dû le laisser. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? C'est terrible. Du courage, chère amie. C'est cela l'existence. Je ne me sens pas bien. J'ai peur de m'évanouir. Je vous ai annoncé la chose d'une manière trop brutale. Excusez-moi. Vous l'aviez bien fait. Vous le deviez. De toute façon, il fallait que je le sache. Voulez-vous un verre d'eau ? Un verre d'eau ! J'aurais dû vous le dire avec tout le ménagement. Cela n'aurait pas changé la chose. Que se passe-t-il ? Madame, il est pas bien. Laissez-nous. Je vais lui donner à voir. Ça ira mieux. Est-ce que... J'ai dû lui annoncer la mauvaise nouvelle. Est-ce que... Monsieur Ray ? Oui, vous saviez ? Je n'étais pas au courant. Maintenant, à l'heure que vous avez, j'ai compris. Laissez-nous. Pauvre monsieur. Vous vous sentez mieux ? Je dois être forte. Je pense à lui, le malheureux. Je ne voudrais pas qu'on en parle dans mes journaux. Faut-on compter sur l'administration de Genéry ? Fermez votre porte. Ne répondez pas au téléphone. Cela se sera quand même. Vous pouvez partir pour la campagne. Dans quelques mois, quand vous serez restabli, vous reviendrez, vous pourrez continuer votre vie. Cela s'oublie. Cela ne souffrira pas si vite. Inattendez que cela. Quelques amis en souffriront. Mais les autres. Les autres ! Tiens, vous êtes réveillés ? Vous êtes venus bientôt. Que se passe-t-il ? Vous avez des résultats ? Quel honte ! Ne l'accablez pas, cher ami. Vous êtes recalés. Vous en êtes bien sûr. Vous n'auriez pas dû vous présenter au baccalauréat. Recalés au bac ? Les canards ! J'entends, mais je vais me faire ça. Ils vont afficher les résultats très tard dans la soirée. C'est fait du sombre. On ne les a peut-être pas vus. Comment avez-vous voulu les lire ? Il y avait des projecteurs. Ils ne vont pas me compromettre. Je suis repassée ce matin. Les listes étaient toujours là. Vous auriez dû soudouiller le concierge pour qu'on les arrache. C'est ce que j'ai fait. Hélas, la police était là. Votre nom est en tête des candidats qui ont échoué. Il y a la queue en subuscule pour voir. Qui ? Les parents t'élèvent ? Pas seulement d'eux. Il doit y avoir tous vos rivaux, vos collègues, tout ce que vous avez attaqué dans la presse pour leur ignorance. Vos anciens élèves, vos étudiants, tous les agrégatifs qui ont été refusés à cause de vous quand vous avez précipité le jury. C'est le dél'honneur. Mais je ne me laisserai pas faire. C'est peut-être une erreur. J'ai vu les examinateurs. Je leur ai parlé. Ils m'ont donné vos notes. Zéro en maths. Je ne suis pas un scientifique. Zéro en grec, zéro en latin. Vous, un humaniste, portes-parole à titre de l'humanisme, auteurs de défense et illustrations de l'humanisme. Pardon, mais c'est de l'humanisme moderne qu'il est question dans ce livre. Et pour les Français, maintenant, ton composition française? On vous a mis 900 points. Mais c'est parfait. Ça rattrape les autres matières. Hélas, non, c'est noté sur 2000. Il faut 1000 points pour avoir la moyenne. Ils ont changé le règlement. Ils n'ont pas changé, exprès pour vous. Vous vous imaginez toujours que le gouvernement participe. Si, ils l'ont changé. Ils sont revenus au règlement ancien, du temps de Napoléon. Mais c'est démodé. D'abord, quand est-ce qu'ils ont modifié ce règlement? Ce n'est pas légal. Je suis président de la commission du baccalauréat du ministère de l'Éducation nationale. Ils ne vont pas consulter et ne peuvent pas le changer sans mon accord. Je vais les attaquer au Conseil d'État. Vous ne savez plus ce que vous faites, chérie. Vous êtes gâteux. Vous avez vous-même donné votre démission avant de vous présenter au bachaud, pour qu'il n'y ait pas de doute sur l'objectivité des examinateurs. Je reviendrai sur ma démission. C'est un fantasme, ce que vous dites. Vous savez bien que ce n'est pas possible. Cela ne m'étonne plus que vous ayez échoué. Lorsqu'on a une mentalité en fettine, on ne se présente pas à un examen de maturité, comme le bac. Dire que je me suis présenté à cet examen avec 200 autres candidats, qui auraient pu être mes enfants? N'exagérez pas. Vous ne pouvez pas être le père de centaines d'étudiants. Ce n'est pas cela qui peut me consoler. Tu n'aurais pas dû te présenter. Je te l'avais bien dit, il ne fallait pas. Tu veux avoir toutes les consécrations. Tu n'es jamais satisfait. Qu'avais-tu besoin de ce diplôme? Maintenant, tout est perdu. En tout cas, c'est désastreux. Tu as ton doctorat, tu as ta licence, ton brevet élémentaire, ton certificat d'études primaires. Tu as même la première partie du bachaud. Il y avait un trou. Car ça n'est sans douté. Moi, je le savais. D'autres auraient pu le savoir. À l'alte au secrétariat de la faculté, j'ai demandé qu'on me délivre un duplicata de mon diplôme de licence. Ils m'ont dit, ah, certainement, d'accord, monsieur l'académicien, d'accord, monsieur le président, d'accord, monsieur le doyen. Et puis, ils ont cherché. Le secrétaire général est revenu d'un air gêné, même très gêné. Il m'a dit, il y a quelque chose de bizarre, une chose bizarre. Vous avez bien passé votre licence, mais elle n'est plus valable. Je lui ai demandé pourquoi. Bien entendu. Il m'a dit, il y a un trou derrière votre licence. Je ne sais comment cela peut se faire. Ah, vous êtes inscrit à la faculté des lettres sans avoir votre deuxième partie du bac. Et alors, la licence est plus valable? Non, enfin, pas tout à fait. Ils l'ont mise en suspense. On vous délivrera le duplicata que vous demandez si vous vous présentez au baccalauréat. Naturellement, vous serez reçu. J'ai donc bien été obligé de me présenter. Tu n'étais pas obligé du tout. Pourquoi es-tu allé forfouiller dans les archives? Dans ta situation, tu n'avais pas besoin de se défendre. Personne ne te demanderait rien. À vrai dire, lorsque le secrétaire de la faculté m'a dit que je n'avais pas mon bachaud, je lui ai répondu que ce n'était pas possible. Je ne savais plus très bien. J'ai fait un grand effort pour me souvenir. M'étais-je présenté au baccalauréat? Ne m'y étais-je pas présenté? Et puis, finalement, je me suis souvenu qu'en effet, je ne m'y étais pas présenté. Je me rappelle bien que j'avais un rhum ce jour-là. Tu avais pris une cuite comme cela t'arrive. Notre-Marie, cher ami, voulait boucher un trou. Il est consciencieux. Vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas du tout ça. Il voulait gloire. Il voulait honneur. Il n'en a jamais assez. Il voulait accrocher ce diplôme sur les murs, ce diplôme de licence parmi les dizaines d'autres. Qu'est-ce que ça peut faire un diplôme de plus ou de moins? Personne ne les remarque. Lui seul vient les contempler. La nuit, je l'ai été prise du ventre. Il se lève, se la pointe de pied, vient dans ce salon et les regarde et les compte. Que puis-je faire d'autres comme pendant mes autres somnis? Les sujets du baccalauréat sont généralement connus d'avance. Vous étiez admirablement bien placés pour les connaître. Vous auriez pu aussi bien envoyer un délégué pour passer l'examen à votre place, un de vos élèves. Ou, si vous vouliez vous présenter vous-même, vous auriez pu envoyer la bonne, acheter les sujets au marché noir où ils se vendent. Je ne sais comment j'ai pu être recarlé en français. J'ai tout de même rempli trois foyers. J'ai développé. J'ai tenu compte du contexte historique. J'ai donné de la situation une interprétation exacte. En tout cas plausible, je ne méritais pas une mauvaise note. Vous souvenez-vous du sujet? Il ne sait même plus de quoi il a parlé. Mais si... Le sujet à traiter était L'influence des peintres de la Renaissance sur les romanciers français de la Troisième République. J'ai une photocopie de votre copie. Voici ce que vous avez écrit. Le procès de Benjamin. Après que Benjamin fût jugé et acquitté, les assesseurs n'étant pas d'accord avec le président, se révoltaient contre celui-ci, l'assassinèrent et condamnèrent Benjamin à la suspension des droits civiques et à un vote de 900 francs. D'où 900 points. Benjamin fût appel... Benjamin fût appel... Je ne comprends pas le suite. J'ai toujours très mal écrit. J'aurais dû emporter ma machine à écrire. Ce n'est pas cette mauvaise écriture et toutes ces ratures et tous ces passés qui auraient pu arranger les choses. Benjamin fût appel. Encadré par les policiers. Vais-tu un uniforme de zouave? Uniforme de zouave? Une fée sombre. Je ne vois pas la suite. Je n'ai pas mes lunettes. Ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. Votre femme a raison, mon cher. Ce que vous avez traité n'a rien à voir avec le sujet. Si, indirectement... Pas même indirectement. J'ai peut-être traité le deuxième sujet. Il n'y avait qu'un seul sujet. Même s'il n'y avait qu'un seul sujet, j'aurais bien traité un autre convenablement. Je suis allé jusqu'au bout de l'histoire. J'ai tout mis en valeur. J'ai expliqué les caractères des personnages. J'ai mis en évidence leur comportement. J'ai démystifié la signification de ce comportement. À la fin, il y avait la conclusion. Je ne distingue pas le reste. Pouvez-vous lire? C'est illisible. Je n'ai pas mes lunettes non plus. C'est illisible. Et pourtant, moi, j'ai de bons yeux. Tu as fait semblant d'écrire quelque chose. Du grébouillage. Si, j'ai même donné la conclusion. C'est marqué. Tu vois un gros caractère. Conclusion ou sanction. Conclusion ou sanction. Ça ne se passera pas comme ça. Je ferai annuler l'examen. Puisque tu as traité un faux sujet, puisque tu l'as traité mal, tu n'as mis que des titres. Cette note, malheureusement, est justifiée. Tu perdrais le procès. Vous perdriez. Laissez tomber. Prenez des vacances. Vous donnez toujours raison aux autres. Ils savent ce qu'ils font, ces professeurs. On ne les a pas nommés professeurs pour rien. Ils ont passé des concords. Leur formation est très sérieuse. Ils connaissent les règles de la composition. Qui faisait partie du jury? Pour les mathématiques, Madame Minum. Pour le grec, Monsieur Kakos. Pour le latin, Monsieur Néronfist et d'autres. Mais ils ne sont pas plus calés que moi, ceux-là. Et pour le français? Une femme secrétaire de rédaction de la revue Hier, Avant-Hier et Aujourd'hui. Mais je comprends maintenant. Je la connais parfaitement de cette misérable. Elle m'a mis cette mauvaise note pour se venger. Je n'ai pas voulu m'inscrire à son parti. J'ai les moyens d'annuler l'examen. Je vais téléphoner au chef de l'État. Ne fais pas ça. Tu vas te rendre un truc plus ridicule. Jules, empêchez-le. Vous avez plus d'autorité que moi, celui-là. Ne téléphone pas. Je sais ce que je dois faire. Allô? La présidence. La présidence. Bonjour, mademoiselle. Je veux parler au président. À lui-même. Personnel. Allô, Jules, c'est moi. Comment? Comment? Mais écoutez-moi, cher ami. Mais voyons. Allô? C'est lui. C'est toi. Vous plaisantez, cher ami. Vous ne plaisantez pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Il a dit... Je ne veux plus vous parler. Ma maman m'a défendue de fréquenter les derniers de la classe. Elle a raccroché. Vous auriez dû vous y attendre. Tout est perdu. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tout de même, j'ai donné des conférences en Sobonne, à Oxford, aux universités américaines, à Stanford, à Santa Cruz. On a accru sur manœuvre plus de 10 000 thèses, des centaines d'exégettes se pochent sur mes textes. Je suis Dr. Honoris Causa de l'Université de Amsterdam. J'ai eu trois fois le prix Nobel. Je suis Dr. Honoris Causa. Dr. Honoris Causa. Et recalé au bac. Tout le monde va se moquer de nous. Je garderai cela précieusement en souvenir de notre vieille gloire. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. C'est tout ce qui nous reste. Merci.